Des joueurs et des supporters qui s'invectivent et se provoquent, c'est la triste image que le retiendra de ce derby sous haute tension qui dégénère quand l'attaquant valenciennois Teddy Chevalier reçoit des projectiles et refuse de tirer le corner. Recevoir un briquet ou autre dans la tête, ça ne fait jamais plaisir. Je n'ai pas pris de risque et le match s'est envenu un petit peu, mais j'ai envie de dire que je n'ai pas cherché à ce que ça arrive comme ça. Cette soirée dédiée à Daniel Leclerc avait déjà mal commencé quand deux énergumènes perturbent la minute de silence. Les joueurs valenciennois portaient tous le même maillot avec Leclerc dans le dos. Ils bénéficient après 30 minutes de jeu d'un pénalty généreux, accompagné d'une expulsion sévère pour cette faute de Radovanovic sur Teddy Chevalier. Jean-Louis Leclerc repousse le tir de Balek Chergui, mais Laurent Tosantos suit et marque, c'est déjà le tournant du match. Il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, ce pénalty, ce carton rouge et tout ce qui s'enchaîne, c'est dommage. S'envient ensuite les chauffourés avant la pause, le lance-voix Yannick Cahuzac reçoit un deuxième carton jaune qui conduit à son expulsion. Cahuzac ou les corps, on sait qu'ils ont le sang chaud, donc il ne leur faut pas grand-chose pour quitter un câble et les joueurs de Valenciennes ont su le faire. A 9 contre 11, les Lençois ne reviendront pas et logiquement, Teddy Chevalier, l'homme du match, en profite pour marquer le deuxième but synonyme de victoire. On a été costaud, on a été intelligent, on a construit notre match avec patience et qualité par moments, donc c'est une vraie satisfaction ce soir de prendre les trois points. Les Valenciennes noirs remportent ce derby empoisonné 2 à 0, une victoire méritée qui prive les Lençois de la première place. Sous-titrage Société Radio-Canada